Bonjour, le rôle des CSS, on le sait, est de gérer la présentation des pages. Et il y a quelques semaines, Google a fait une annonce de l'arrivée des variables dans Chrome. Annonce à relativiser puisque elles étaient déjà présentes pour Firefox. Mais les variables, c'est surtout l'arrivée des concepts de programmation à l'intérieur des CSS qui sont plutôt destinés, encore une fois, à la présentation, là où la programmation est plutôt l'apanage de JavaScript. Mais l'occasion aussi de faire un petit point, à savoir, pourquoi pas des fonctions ? Il y en a déjà en CSS que l'on connaît moyennement, mais qui peuvent effectivement servir dans de nombreux cas. Bien entendu, qui dit fonction et variable dit qu'on peut commencer à faire de la programmation dans les CSS. Chose que l'on faisait jusqu'à maintenant, en tout cas, plutôt dans SAS, dans des pré-compileurs, voire la superbe vidéo réalisée par moi-même à ce propos, entre autres. Mais donc, cette annonce m'a été un petit peu l'occasion de faire un petit point sur un certain nombre de choses en CSS que je connaissais un peu moins, il est vrai, et qui sont à l'usage finalement peu connues, et c'est bien dommage. Donc, faisons un petit tour sur tout ce qui est programmation en CSS et notions un petit peu apparentées. Précisons quand même, dès le départ, que tout ceci est encore plus ou moins expérimental, que cela risque de ne pas fonctionner sur tous les navigateurs pour le moment, mais autant débroussailler un petit peu les choses avant qu'elles soient vraiment opérationnelles. On se lance ? On y va ! Alors, rappelons déjà quelques fondamentaux, à savoir, les pages HTML sont composées de trois langages complémentaires, à savoir le HTML, bien évidemment, qui sera destiné à la sémantique et la structuration des pages, les CSS qui sont en charge de la présentation, et le JavaScript de la programmation. Les trois langages étant intimement liés, puisque ce qu'on appelle le DOM représente l'ensemble de ces éléments-là, le fait que le JavaScript peut manipuler des balises HTML, créer des nouvelles, supprimer, modifier les comportements des balises, etc., mettre des écouteurs, on ne va pas insister trop aujourd'hui sur ça. La CSS, évidemment, s'applique sur la structure HTML via des classes, des identifiants, des balises, etc. Là encore, pour en profiter du sel de cette vidéo, il faut évidemment connaître un minimum les HTML, et surtout les CSS, puisque c'est l'objectif du jour. Le JavaScript peut aussi agir sur les CSS, notamment pour rajouter des classes dynamiquement, pour changer des propriétés de CSS, typiquement pouvoir faire des animations également, cliquer sur un élément pour pouvoir provoquer des changements d'aspects sur lui-même ou sur celui qui les entoure. Bref, tous ces éléments-là sont évidemment bien répartis. Pour être tout à fait complet, on peut ajouter que tout ça va évidemment être illustré par des images de différents formats. SVG que l'on a vu dans une vidéo précédente, et puis des PNG, des JPEG, des GIF, etc. Donc tout ça travaille ensemble, chacun avec ses rôles bien prédéfinis et en total complémentarité. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est de voir que la présentation CSS commence à grignoter un petit peu sur les autres éléments. C'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver dans la CSS des propriétés qui vont nous permettre de rajouter du contenu, de rajouter des éléments dans le texte, ce qui va nous permettre de pouvoir changer les contenus de HTML grâce à CSS, ce que l'on faisait jusqu'à maintenant avec le JavaScript. Les CSS vont également pouvoir interagir avec de la programmation, sous-entendu par des mécanismes de variables, de fonctions, et sans doute prochainement d'autres mécanismes tels les boucles ou les tests qui nous viendront évidemment très rapidement, je pense. Alors voyons un petit peu tout ça, comment ça se présente, en commençant par cette relation entre CSS et HTML, à savoir la possibilité de rajouter des contenus dans nos éléments. Donc pour ça, bien entendu, on va bientôt passer en mode up, up, up. J'ai un éditeur ici qui va me permettre effectivement de pouvoir jouer. Alors pour la simplicité, on va dire, de la vidéo ici, je vais utiliser les balises en ligne, les balises style, de manière à mettre la CSS directement dans la page, plutôt que de gérer plusieurs fichiers, même si, tiens j'en ai encore qui sont ouverts, même si dans une vraie vie, on va dire, on utiliserait très certainement une CSS externe bien sûr. Et c'est là où beaucoup de choses auraient un intérêt bien sûr. Voilà. A partir de là, je vais modifier la balise style, je vais modifier la balise body, et puis nous verrons le résultat en direct de ce côté-ci. Là j'ai testé dans Chrome, alors d'ailleurs, tiens j'ai lancé Chrome, mais peut-être qu'il y a des choses qui ne marcheront pas avec Chrome, comme je dis en intro. Peut-être que nous basculerons dans d'autres navigateurs. Là encore, nous sommes dans un domaine encore un petit peu expérimental et peu supporté pour un certain nombre de choses. Alors voyons déjà comment jouer sur le contenu. Ce petit truc-là est assez connu par contre, mais il est important de le revoir ou de le découvrir, puisqu'il va nous servir évidemment pour beaucoup de choses que nous allons voir par la suite. A savoir, bien déjà, nous allons avoir besoin d'un petit texte, dans lequel nous allons mettre coucou, avec une classe, parce qu'on va l'appeler test pour l'instant. Voilà, donc là nous avons une classe test, mon nom de coucou apparaît, rien d'extraordinaire. Nous allons maintenant commencer à rajouter une classe qui s'appelle test, test, et on va voir l'attribut before. Alors before va nous permettre de mettre des choses avant la balise, et notamment content. Et on va mettre un b comme before ici. Et là, vous allez constater que la CSS nous rajoute un contenu ici. Vous constatez aussi que ce contenu est purement décoratif, puisque je ne peux pas le sélectionner. mais il n'empêche qu'on peut le voir. D'ailleurs, qui dit before, suppose, on s'en doute, test, after. After, content, b, a comme after. Alors, ça fait un peu bizarre de mettre le b avant et le a après, mais peu importe, vous constatez qu'on a effectivement la possibilité de mettre du contenu avant ou après le contenu du HTML. Donc là, typiquement, c'est ce que nous permet de mettre du contenu décoratif, bien sûr, qui peut être du texte, bien évidemment, mais qui peut être également des images. Sous-entendu, si je remplace ici le content par url, img, slash, on va mettre des chouquettes, parce que je suis un grand maniaque, comme beaucoup le savent maintenant, et à condition d'avoir l'image en stock, vous constatez que j'ai une chouquette qui apparaît. Alors, ceci nous évoque évidemment rapidement les listes à puces que l'on peut trouver dans les listes, qui nous permettent d'avoir des puces précisées juste avant, justement, le contenu. Donc là, on est en train de constituer un petit peu quelque chose. Donc, on peut mettre du texte, on peut mettre des images, mais on peut aussi mettre des caractères spéciaux. C'est là où des gens comme Fontosome, par exemple, ou ces gens de systèmes de petites puces décoratives basées sur des polices utilisent fréquemment ce genre de choses. Alors, attention, si on veut utiliser ces fonctionnalités-là, c'est qu'évidemment, il y a des petites précautions à prendre. Alors, j'ai utilisé tout à l'heure le A et le B, donc on va remettre le A, le B, on va même simplifier. Tiens, pour faire cet exemple, je vais mettre tout ça ici. Donc là, évidemment, on est dans la CSS classique. En contenu, je vais, puisque j'avais fait ça, je vais préparer ça autour d'alentour de la Saint-Valentin, nous allons rajouter des petits cœurs. Alors, les petits cœurs, qu'est-ce que c'est ? C'est là où il y a des précautions à prendre, comme je vous le disais. Ce sont des encodages particuliers qu'il faut utiliser pour que ça passe... Donc, le premier représente le caractère d'espacement, le deuxième, le petit cœur. Et puis, évidemment, si vous voulez faire quelque chose de très joli et très kitchou, hop, nous allons effectivement, comme ça, pouvoir mettre des petits cœurs. Alors, les petits cœurs sont évidemment totalement décoratifs, mais tant qu'à faire, autant mettre du pink pour être tout à fait dans le kitchou à fond. Donc là, ça nous permet, alors évidemment, de mettre des petits cœurs. Si on veut faire quelque chose que l'on retrouve assez fréquemment, texte align center, par exemple, nous avons ici un titre. Tiens. Alors, ce n'est évidemment pas le... Là, nous avons classiquement un titre, ce qui est centré avec des petits machins autour décoratifs. Comme ces petits machins autour sont totalement décoratifs, ça a un sens d'utiliser une CSS, bien entendu, pour les mettre en place. Alors, on a souvent des petits zigouigouis, on a souvent des petits... Ça peut être basé sur des images, comme on l'a vu précédemment, ou des caractères spéciaux. Donc, très attention, les caractères spéciaux doivent être, effectivement, utilisés pour pouvoir être supportés par un maximum de navigateurs, règle toujours absolue. Nous avons ici, Hop, par exemple, puisque c'est un encodage particulier qu'il faut utiliser, ça ne s'invente pas. Vous avez ici la liste des caractères spéciaux que l'on peut utiliser dans les CSS. Donc là, si je prends, par exemple, donc j'avais trouvé le petit cœur en bas, mais on en a, effectivement, un certain nombre. Si vous préférez mettre des petits... des trèfles, pourquoi pas, si on est plus dans une ambiance jeu de cartes, c'est la colonne, ici, qu'il faut utiliser. Donc le 26, 63. 26, 63. 26, 60. J'ai vu passer. Et le dernier. 26, 66. A priori. Hop. 26, 65. Et on va rajouter 26. Alors, certains, évidemment, sont beaucoup plus utilisés que d'autres, on s'en doute. Tout dépend, bien entendu, du contexte, mais vous le voyez, là, on pourrait très bien envisager ça sur un site de jeu de cartes, par exemple, en faisant varier les couleurs, bien sûr, sans doute. On est moins à Saint-Valentin, ici. Bref, vous le constatez, on peut faire, comme ça, des contenus plus ou moins variés. Alors, chose aussi assez classique, on a, par exemple, on va pouvoir jouer, donc, ce site-là, je vous inviterai à mettre la pause pour pouvoir le noter, parce que, un peu difficile à prononcer, comme ça, à l'arrache. Comme ceci. Autre exemple d'application possible, eh bien, nous allons pouvoir, par exemple, ici, créer un fil d'Ariane. Donc, fil d'Ariane, assez classique, une partie HTML, bien entendu, ici, qui se présente sous cette forme-là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fil d'Ariane ? On pourrait le considérer, du moins, c'est comme ça que je le considère, dans cet exemple, comme une liste de liens qui mène vers la home, la sous-rubrique, etc. J'oublie la home, peut-être qu'accueil. On est sur quelque chose d'assez classique. On est dans un article, clé est classé dans une sous-rubrique, qui est classé dans une rubrique, qui va être classée dans la page d'accueil, bien entendu. Donc là, accès direct. En rajoutant quelques petits styles à tout ça, que j'ai un petit peu la flemme de taper, mais on va les expliciter tout de suite. Nous allons, comme ceci, nous allons commencer par, évidemment, lui dire que notre liste à puces n'aura plus de puces, qu'il n'y aura pas de padding, une petite marge pour écarter un petit peu les éléments. On display tout ça en inline block. Et toute l'astuce est là. On va utiliser le content, ici, pour pouvoir, effectivement, mettre un fil d'Ariane de manière tout à fait classique. Là, encore une fois, si on fait un copier-coller, vous le constatez, on ne copie-colle pas le petit tiret. Et surtout, on ne le met pas à l'intérieur. Genre ce qu'on trouve parfois, un lien comme ceci. Donc ceci serait, on va dire, la mauvaise manière de faire un fil d'Ariane. de mettre comme ceci, le deuxième lien, etc. Puisque là, pour le coup, on aurait un résultat à peu près... à peu près identique, sauf que le petit supérieur serait considéré comme, effectivement, du texte. Ce qui serait, évidemment... Alors, on pourrait faire moins pire en utilisant l'encodage... Là, évidemment. Greater than... Comme ceci. Mais il n'empêche qu'il serait, du coup, intégré dans le HTML, alors que le nôtre, ici, est totalement décoratif, bien sûr. Bref. Voilà. Alors, vous constatez aussi que là, j'ai joué sur le Ali After et j'ai bien précisé que le Last Child, lui, par contre, n'en aura pas, ce qui éviterait d'en avoir un à droite, ici, ce qui n'aurait pas de sens. Voilà. Donc, After Before nous permettent, effectivement, de jouer sur un certain nombre de choses. Ils vont nous permettre aussi de pouvoir mettre des classes, de pouvoir mettre, notamment, des displays, de pouvoir mettre des clears, de mettre ce genre de choses que l'on va utiliser souvent pour rattraper des flottants, par exemple. ce que nous ne verrons pas aujourd'hui parce qu'on se concentre sur autre chose. Hop. Deuxième chose importante, on était dans les listes à puces et on a souvent dans les listes des puces, mais on a également souvent des listes numérotées. c'est-à-dire, je rappelle, ici, nous avons UL pour mettre des puces, nous avons OL pour des listes ordonnées. Quelle est la différence ? Eh bien, la différence, c'est que, vous le constatez, les listes ordonnées ont des, 1, 2, 3, 4, 5, des numéros. Il est tout à fait possible, alors des numéros qui sont, évidemment, sémantiquement importants, puisque la différence d'une liste ordonnée par rapport à l'autre, c'est quand dans la liste ordonnée, en toute logique, le premier numéro a plus d'importance que les suivants. Et c'est surtout qu'il y a des numéros à l'intérieur. Alors, ce qu'on peut trouver aussi, c'est de se dire, bah tiens, moi j'aime bien numéroter les choses, notamment quand j'ai des textes un peu longs, nous allons pouvoir, par exemple ici, se dire qu'il ne serait pas absurde de mettre des numéros en face de chaque partie, c'est-à-dire que nous avons des titres, des sous-titres, etc. Et j'aimerais bien lui dire que ça c'est le numéro 1, ça c'est le numéro 2, celui-ci c'est le 1, 1, celui-ci c'est le 1, 2, 1, 3, etc. Alors la solution simple serait de se dire, bah je vais dans mon HTML rajouter des numéros. 1 point, 2 points, et puis ici on mettrait des 1.1, et puis ici des 1.2, etc. Évidemment, je vais le faire quand même ici, 1.2, 1.3, etc. Et on a effectivement une numérotation qui commence à se faire, qui est intégrée effectivement au texte, ça peut avoir un sens. Mais là évidemment, le client arrive en nous disant, ouais mais tiens celui-là, on va plutôt l'inverser, on va le mettre en dessous. Voilà, toc, il nous faudrait déplacer le texte, et bien entendu, renuméroter le texte, puisque celui-ci passerait en 1.2, puisque celui-ci passerait en 1.3. Ah, on va garder l'indentation, ce serait plus simple. Celui-ci va passer en 1.2, et celui-ci va passer en 1.3. On constate évidemment que c'est vite fastidieux, surtout si on inverse des grands chapitres, il faut tout renuméroter à l'intérieur du chapitre bien sûr. Pas de soucis, HTML va nous permettre de rester tout à fait sémantiquement correct, c'est-à-dire on ne s'inquiète pas de la numérotation qui n'est que purement informative, donc CSS, enfin purement décoratif, pardon, CSS, et on va s'attaquer à une fonction intéressante, qui s'appelle la fonction counter. Counter qui va nous permettre de pouvoir compter, tout simplement, alors c'est quelque chose d'assez ancien, je ne sais plus si c'est CSS2, il me semble que oui, qui va nous permettre effectivement de pouvoir mettre en place des numérotations sur des titres, des paragraphes, ou ce qu'on veut en quelque sorte. Le principe, c'est que nous allons, dans notre CSS, gérer des counter. Reset, Reset, et je vais l'appeler Chapter, celle-ci comme chapitre, ou le plus chapitre d'ailleurs, tiens, chapitre. Je mets en place un compteur pour chaque chapitre, chapitre sous-entendu, les H1 qui vont arriver dans ma page. Hop, je ne vais rien d'entendre ici. Donc, chapitre ici. Et puis, je vais lui dire qu'à chaque H1, before chaque H1, nous allons counter increment, counter increment, counter increment, non, on va déjà afficher le compteur grâce à l'attribut content que l'on a évoqué tout à l'heure, counter, chapitre, comme ceci. Et là, vous constatez que vous avez le numéro qui apparaît en face, 0, 0. Ah ben oui, mais c'est toujours le même numéro. Pas de souci. Il faut aussi lui dire content increment. De quoi ? Eh bien, de chapitre. C'est-à-dire que là, vous le constatez, je suis titre 1, titre 2. Tout ça est purement décoratif puisque nous n'avons pas de sélection dessus. Ensuite, alors il faudrait peut-être afficher, espacer un petit peu. Donc on va mettre un point espace. Voilà. Et tant qu'à faire, on va encoder 0, 0, à 0, un espace comme ceci qui du coup deviendra un espace insécable. Donc voilà. Le compteur fonctionne comme ceci, c'est-à-dire qu'on doit riséter le compteur au départ puisque si on veut évidemment, ce compteur sera réinitialisé au niveau du body, donc au début. Et après, à chaque fois qu'on en a besoin de l'afficher, on va pouvoir l'afficher, on va pouvoir l'incrémenter. Faisons pareil pour nos H2, nos H2, on va donc lui dire que c'est à chaque H1 que l'on va réséter un deuxième compteur qui va s'appeler section, que ces sections-là vont avoir hop, 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 on va faire un peu de copier-coller, comme ceci, et là, on constate que nos sous-titres sont effectivement maintenant numérotés et que, effectivement, vous le voyez, ils sont numérotés de 0 ici. Donc là, sous-titres, 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 ici. Alors, ce qu'on fait souvent aussi, c'est de pouvoir effectivement distinguer tout ça. Là, ce qui peut être intéressant, c'est de lui dire, par exemple, que le compteur chapitre va être en upper latin, c'est-à-dire lettre capitale, ici. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est de lui dire que, hop, puisque notre compteur, il est très intéressant, ici, mais on peut aussi cumuler les deux, c'est-à-dire pouvoir lui dire que c'est le A1, A2, A3, B1, B2, etc., ce qui nous permet de numéroter, évidemment, notamment des matières de façon automatisée. L'avantage étant que, si jamais mon sous-titre, celui-ci, ce sera par exemple, Coucou, lui, ce sera comme ceci, vous voyez, donc Coucou, c'est le A1, si mon client me dit finalement, non, non, Coucou, on va le mettre en dessous, pas de souci, coucou est devenu le A2, puisqu'il est renuméroté automatiquement. Autre exemple de chose intéressante en CSS, c'est que nous allons ce coup-ci, hop, revenir sur un paragraphe en dessous, qui va posséder un lien, HREF, tout tant qu'à faire, vers un site magnifique, donc je vous recommande la lecture, richardcarlier.com, avec un cliquet, ici, faisons simple, le tout dans un paragraphe. Voilà, donc là, on enlève tout ça. Voilà, donc là, j'ai un lien, cliquez ici, classique, dans un paragraphe, on va même le mettre comme ceci, pour que ce soit le plus lisible possible. ce que nous allons voir maintenant, on a vu After, on va pouvoir lui dire effectivement que le, après le A, nous allons ajouter, on va mettre des espaces classiques pour un petit peu la flemme de les taper, nous allons ajouter l'attribut href. Et là, ça va nous permettre de automatiquement faire apparaître ce lien à côté de de notre élément, c'est-à-dire après. Alors évidemment, là, on va faire un petit peu de couleur, un petit peu de décor, font 10px serif, on ne sait pas trop ce que ça va donner, voilà, c'est écrit plus petit, et puis on va lui dire color black comme on veut, vous le voyez, on peut jouer sur un certain nombre de choses, on ne pourra pas jouer sur le text decoration parce que le lien va être un peu plus fort à ce niveau-là, encore que je n'ai pas essayé mes textes décoration non, ça ne marche pas, par contre, si on met important ici, ça ne marche pas plus, c'est bien ce qui me semblait, parce que le lien, évidemment, le A est plus important. Bref, ça, c'est intéressant, ça nous permet de savoir qu'effectivement, si on clique ici, où est-ce qu'on va se rendre, mais là où ça devient surtout intéressant, parce que c'est plutôt dans ce contexte que c'est utilisé, alors, je reprends quand même le rôle de la fonction atre qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire, on est sur le A, on va chercher la valeur de l'attribut href, c'est-à-dire ce qui est spécifié ici, et on pourra l'afficher dans la CSS pour le rendre visible ici. Donc ça, c'est assez intéressant, puisque ça va nous permettre de récupérer des informations pour pouvoir les rendre visibles, informations qui sont positionnées sur les balises, chose que l'on peut faire effectivement via de la programmation, c'est-à-dire mettre des données dans les balises pour pouvoir les rendre visibles et constituer des éléments visuellement comme ceci. Je vous donne un exemple juste après. Ce qui nous intéresse souvent, alors, on peut me dire, oui, effectivement, de faire apparaître l'URL comme ceci dans une page, c'est pas très intéressant, mais ça le devient beaucoup plus et malheureusement, on n'y pense pas souvent dans le Media Print. Et c'est dans le Media Print que, généralement, on va mettre ce genre de choses. C'est-à-dire que, à l'écran, on ne voit pas le lien. Par contre, si on veut l'imprimer, on ne sait pas si... imprimer... Tac ! Là, je me mets en mode aperçu avant impression et vous constatez qu'en mode aperçu avant impression, le lien, lui, apparaîtra à l'impression. Et c'est là où, évidemment, c'est souvent intéressant de faire apparaître les liens comme ceci. Alors, deuxième exemple de l'attribut de la fonction atre. Je ne vais pas forcément la retaper, celle-ci. Donc ça, ce sont les compteurs. Ça, ce sont les attributs. C'est un petit exemple que j'avais trouvé pas inintéressant. Donc là, on va faire disparaître ce lien magnifique. On le retrouvera plus tard. Donc, on va faire ça sur la pré-pre, c'est-à-dire hop là, ah oui, petit bug dans Atom. Hop, ici, j'ai donc ma balise PRE. Je vous montre le résultat de ce que ça donne tout de suite. C'est que là, vous le voyez, j'ai mis un exemple de code dans la balise PRE et j'indique de manière très visible que ce code est un code CSS. Ce qui me permettra comme ça de pouvoir automatiquement me dire, tiens, là, je fais un cours sur du JavaScript. On va donc mettre ici JS et je vais pouvoir lui dire, par exemple, function total et puis on va mettre peu importe quoi. Ah, si je ne me trompe pas de touche, tac, et vous le constatez, hop là, mon PRE, ah oui, parce que j'ai dû mettre un positionnement un positionnement voilà, c'est quand même mieux comme ça, un position relative qui va nous permettre effectivement d'enchaîner les différents éléments et de pouvoir faire effectivement des éléments comme ceci. Alors, comment ça s'est passé ? Tout simplement, j'ai mis des positionnements, etc., pour que mon PRE soit d'une certaine dimension, je n'insiste pas trop dessus, et après le PRE, je vais chercher l'attribut data-rel qui va me permettre effectivement de récupérer la valeur du data-rel. Alors, l'attribut data est un attribut du HTML5 qui nous permet comme ça de créer des attributs sur mesure. On l'utilise souvent pour mettre des données récupérées en JavaScript mais pourquoi pas récupérées aussi en CSS. Par exemple, ce qu'on a souvent, c'est le data-id qui serait là, celui-ci, il serait à 1, hop, data-id à 2, ce qui nous permettrait effectivement de pouvoir lui dire et pourquoi pas, hop, toc, de pouvoir faire apparaître comme ceci des choses qui sont en fait stockées dans la balise destinées à la présentation, par exemple. donc 3 fonctions, 2 fonctions qu'on vient de voir, counter qui va nous permettre de compter, hat qui va nous permettre de récupérer des attributs, il y en a une autre qui n'est pas inintéressante, hop, oula, qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle des calculs. alors là, on va faire un petit ménage, une classe truc, parce qu'après tout, des fois, on n'est pas très inspiré, dans cette classe truc, nous allons effectivement lui dire que notre HTML aura une font size de 100%, et que le body aura une font size de 0.8em, ce qui n'est pas très grand, mais peu importe, on va pouvoir lui dire que notre truc, lui va avoir une width qui dépend 100% moins 6em pour qu'on voit quelque chose, nous allons rajouter des margins 1.5em, des paddings 1.5em, et puis, évidemment, un petit background pour voir quelque chose à l'écran, background, j'avais mis 0.6c, qui est un joli bleu, comme ceci, on va aussi pouvoir faire un font size 4em, comme ceci, oui, c'est bien, donc là, nous avons quoi ? Eh bien, nous avons un truc, effectivement, dont la taille dépend de la base, sous-entendu, vous le constatez ici, j'ai fait un calcul, je fais 100%, auquel je retire 6em, c'est-à-dire, 1.5 fois 2, 1.5 fois 2, ce qui fait 3 et 3, c'est donc 6, c'est-à-dire que, peu importe, le pourcentage, je fais un calcul directement dans ma CSS, ce qu'on peut faire avec ce différent calcul, donc là, je suis à peu près sûr d'avoir quelque chose d'assez équilibré, si je change la valeur de mon body, je vais mettre, par exemple, un em ici, vous le constatez, j'aurai un truc qui sera toujours bien équilibré par rapport à la taille de notre valeur de base qui est ici, ici, à l'inverse, je la réduis, 0,7, hop, il recalcule automatiquement tout ça par rapport à la base, à l'unité de mesure. Donc, calque nous permet effectivement de faire des mesures. C'est là où tout ça, je mets des valeurs qui sont ici, comme ceci, il serait peut-être intéressant de pouvoir justement faire le calcul automatiquement. et c'est là où arrive un nouveau concept qui est la concept des variables. Alors, les variables, qu'est-ce que c'est qu'une variable ? C'est une valeur qui peut changer, bien évidemment, que l'on va définir et que l'on va pouvoir faire évoluer. Je prends mon exemple, donc la syntaxe root. Je lui précise que ma variable, ici, sera globale puisqu'elle est déterminée par rapport à la racine de mon document et je vais l'appeler par exemple, on va l'appeler taille et on va lui dire qu'elle est à 1.5em par exemple. Et ici, voilà, je définis ma variable. Chose intéressante, c'est que vous le voyez ici, j'ai des valeurs dont on ne sait pas trop à quoi elles correspondent. Je vais pouvoir lui dire maintenant ici qu'elles correspondent à la variable taille. que j'ai définie ici. C'est là où, évidemment, ça ne marche pas avec Chrome. Par contre, Firefox, du moins au jour où je parle, ça fonctionne bien avec Firefox. Donc, vous le constatez là, nous avons ici, pour être tout à fait logique, je vais lui dire ici, hop, je définis ici, et là, on va faire fois 4. Et là, on a un autre truc qui est impeccable. Pareil. Le gros avantage d'être passé par des variables pour ça, je vais rester dans... est-ce que je peux faire... Voilà. Je vais plutôt mettre celui-là sur le côté. L'avantage d'être passé par une variable, c'est qu'effectivement, nous allons avoir la possibilité de faire varier cette valeur. Si je veux maintenant que ce soit plus que... que ce soit 2em, et bien, hop, automatiquement, il refait tous ses calculs comme il le souhaite. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, ça peut être utilisé notamment pour des valeurs qui changent, des tailles par exemple, mais aussi pour des couleurs. Donc là, je vais créer une autre couleur que je vais appeler couleur, en soyant... Alors, il faudrait évidemment être un peu plus calé pour ça, mais 06C, mon fameux bleu, que je vais pouvoir lui dire, tac, lui, il sera couleur. Le gros avantage de ça, c'est que si jamais je veux faire évoluer mon système, et bien, je vais pouvoir redéfinir ma couleur, hop, ici, sans toucher à toute ma CSS en dessous. Il est évident que ça devient intéressant si j'ai plusieurs choses qui utilisent la même couleur, bien entendu. Alors, actuellement, il n'y a pas moyen d'appliquer des fonctions de colorimétrie dessus, comme dans ça, sans pouvoir lui dire c'est la couleur avec plus ou moins de clair, plus ou moins de foncé, etc. Ça viendra très certainement, bien sûr. Autre utilisation des variables, alors là, vous les constatez, on peut les définir, on peut changer les valeurs, on les faire varier, les réutiliser avec la fonction var, voire les intégrer dans un calcul, bien évidemment. Mais là où ça devient aussi intéressant, c'est, par exemple, je vais changer un petit peu mon exemple, ah bah tiens, on retrouve le lien, ah, oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Hop, tac, non, il ne veut pas. Alors là, c'est pigment qui a l'air de poser problème, tiens. Comme cela ne tienne. Donc, revenons ici à nos moutons. Hop, hop, donc là, j'ai une nouvelle page, ici, qui a comme particularité d'être en français. Et puis, je veux donner une indication à mon internaute, à savoir, alors ça, je pense que ça va pouvoir marcher avec lui, non, ça ne marchera pas avec lui, donc je reviens sur, tac, et mon éditeur, il est là. Donc, je vais rester sur Safari, sachant que ça va arriver sur Chrome, et sur les autres, on ira voir tout à l'heure, voir ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai défini, effectivement, la langue française. Et puis, je veux me dire, bah tiens, j'ai dans l'absolu un site où il y a des pages en français, et d'autres pages en anglais, je veux pouvoir distinguer facilement les unes des autres. Donc ça, c'est assez facile. Nous avons une fonction qui existe dans CSS, qui s'appelle deux points langues, qui va nous permettre, un sélecteur, pardon, qui va nous permettre de pouvoir lui dire, si jamais, bah grande, alors j'avais mis du RGB, tu vois, pourquoi pas, 248, je ne sais même plus ce que j'avais mis comme couleur, voilà, un petit orange, hop, un petit saumon, pardon, et là, nous avons effectivement la couleur qui s'applique, qui ne s'applique pas si je suis dans une version EN, bien sûr, hop, vous voyez, je suis repassé en blanc. Bien entendu, on peut gérer, comme ceci, des variations de couleurs, à savoir, EN, lui, sera, hop, hop, d'un joli vert, d'un vert, quoi. Donc, en fonction de la langue définie sur la balise HTML, eh bien, la couleur, ou le style en général, s'appliquera. Là où ça devient aussi intéressant, si on le couple justement avec les variables, c'est qu'on va pouvoir lui dire route. Alors, par défaut, ma langue, route, deux points, langue, sera en français, les soyons, ici. Je vais définir un texte, un texte, un texte pour les liens, qui sera, lien externe. Par contre, hop, pour les anglais, nous mettrons external link. Et ici, nous allons lui dire que le A, href, s'il commence par HTTP, je ne sais plus si les guillemets sont importants, eh bien, nous mettrons content entre crochets, nous mettrons notre variable texte, texte lien. Et là, vous le voyez, vous le voyez, vous le voyez, je suis en anglais, le texte external link apparaît. Par contre, si je passe en français, automatiquement, la couleur change et le texte à côté change, la variable, la valeur de la variable dépend de la langue et nous permet d'envisager des informations, des décorations qui dépendent de la langue, bien évidemment. On pourrait envisager de mettre une image aussi, si on voulait faire, par exemple, hop, en même temps, je dis ça, je n'ai pas testé ça, tiens, IMG Voilà, ça marche très bien, elle est peut-être un peu grande, celle-là. J'ai là, 32 par 24 qui me paraît pas mal, 32, 24, tac, sauf qu'à tous les coups, ça ne va pas être un PNG. Alors, t'es où, toi ? C'est un GIF. Voilà, d'accord, on peut comme ça, en français, mettre une image, en anglais, hop, en mettre une autre, pourquoi pas, etc. Tout est possible. Là où ça devient intéressant aussi, c'est que, c'est que, c'est que, c'est que, eh bien, nous allons pouvoir utiliser tout ça. Oui, alors là, les images, il faut les enlever. Non, il veut pas. C'est terrible, ça. Je crois qu'il va vivre des heures. Bon, alors, pigments. voilà, voilà, on a l'impression que pigments, c'est un plugin qui est assez instable. bref, c'est un plugin qui permet d'avoir le petit rond de couleur à côté des couleurs, donc, c'est plutôt pratique, mais, mais semble-t-il, pas très, très, pas très, très stable. Alors, on va mettre des carrés, tiens, pour illustrer le fait que, effectivement, on l'avait peut-être aperçu, toujours pas dans Chrome. On va revenir sur, tac, css, on va revenir sur, effectivement, une variable définie au manière globale, route, qui sera une gouttière, j'ai toujours un doute sur le nombre de T, hop, de 4 PX, et une section, margin, var, hop, gouttière, alors là, j'ai aussi une CSS externe pour celui-là, je ne voulais pas encombrer trop, et je dois l'appeler common, je crois. Voilà. Donc là, alors, qu'est-ce que j'ai mis dans cette CSS commune ? Il y a des trucs qui n'ont pas dû servir, c'est la définition des différents carrés, là, je suis sur le carré 1, carré 1, c'est-à-dire, on va se focaliser dessus, pas grand-chose d'extraordinaire dedans, enfin, voyons-le quand même, la couleur de texte, la couleur de fond, la police, on les fait flotter, on les aligne, une petite transition, pour que ce soit plus joli, comme ceci. Rien d'extraordinaire, si vous le voyez, ça se positionne, si je recharge, voilà, on les voit ici, c'est magnifique. Donc, mes petits carrés. Là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, j'ai défini ici une gouttière, et la marge, ici. Les variables, ont aussi beaucoup d'intérêt, par rapport à, hop là, c'est celui-là qu'il faut compter, c'est de se dire que, effectivement, cette gouttière-là, elle est bien gentille, mais, sur un grand écran, ça prend quand même, pas trop de place. on va aérer. Et là, média, minwids600px, qu'est-ce que nous allons faire ? Eh bien, nous allons redéfinir la taille de la gouttière, comme ceci. Ce qui va nous permettre, d'avoir un écartement plus important, sur grand écran, que sur, petit écran, où on resserre un petit peu les choses. Ça, c'est assez intéressant, puisque ça va nous permettre, de pouvoir justement, mettre des variables différentes, sans avoir à redéfinir, toutes les balises. Un des grands intérêts de la chose, c'est justement de se dire, qu'est-ce qui va changer, entre un média query, et un autre média query, c'est les écartements, les dimensions, les choses comme ça. En gros, les valeurs de certaines variables, que l'on va pouvoir mettre comme ça. Un autre exemple, basé sur des médias query, qui est un petit peu plus complexe, je ne vais pas le détailler plus que ça non plus, mais dans l'idée, il pousse un peu, c'est de se dire, tiens, je vais mettre des colonnes, que ces colonnes, hop, alors là, je l'ai pompé, je ne sais plus où, et je l'ai transformé ici, va nous permettre de créer, comme ceci, un système de colonnes. Hop là, j'ai encore perdu mon navigateur, donc là, j'ai mes colonnes, c'est basé, alors ça pourrait être à peu près côte à côte, vous le constatez ici, j'ai mis une dimension de base de 960, ici. Et puis, ce que je vais me dire, c'est que, bah oui, 960, c'est bien pour les grands écrans, ça me permet de caler mon système de colonnage, par contre, alors comment j'ai fait mon système de colonnage, parce que là, on est dans une logique, quand même, de programmation de tout ça, c'est de se dire que, j'ai une base qui vaut 960 pixels, ma taille de chaque colonne va faire quoi ? bah en gros, ma base, 960 divisé par 4, sur un système 4 colonnes, j'ai fait très simple. Et je vais lui dire ici, que la colonne 1 va être la taille de 960 divisé par 4, que ma colonne 2, ce sera ma colonne x2, celle-ci x3, et celle-ci, bah en gros, x4, ou plus simplement, ce sera la base, c'est-à-dire le truc complet. Ici, définis, bah toutes les classes qui commencent par columnes, vont avoir des caractéristiques communes, que ce soit colonne 1, colonne 2, colonne 1, colonne 2, etc. Ils démarrent tous par le mot columnes, on va donc pouvoir les indiquer comme ceci. Là où le système devient intéressant d'utiliser les variables, c'est encore pour illustrer un petit peu le truc, c'est-à-dire que là, ma base, elle est à 960, par contre, si je définis un média max width, donc sur les petits écrans, c'est-à-dire inférieur à 960 px, nous allons partir sur une base à 100%. Ceci pour illustrer un petit peu la chose. Donc là, j'ai effectivement 960, je réduis mon écran, je réduis, je réduis, je réduis, et là maintenant, je suis passé à 960, ici. Je suis passé d'une dimension fixe à une dimension fluide en pourcentage, ce qui me permet, comme ça, de pouvoir évoluer un petit peu mon système. Là encore, pour illustrer le fait que l'intérêt des variables, c'est de pouvoir les coupler, par exemple, au média query, pour pouvoir, justement, faire évoluer les valeurs des variables en fonction des médias query. C'est la grosse différence par rapport au précompilateur, c'est que les précompilateurs ne peuvent pas deviner la dimension actuelle du média, alors que là, on pourrait le faire, on pourrait même envisager de le faire, de pouvoir lui dire que mes variables dépendent de la dimension de l'écran. Un peu comme on fait avec jQuery quand on utilise les windows.wids ou les choses comme ça, je pourrais imaginer, ici, d'avoir une fonction qui s'appellerait, je ne sais pas comment, xxx, par exemple, width, de window, et de pouvoir se dire que, effectivement, la base dépend de la taille de ma fenêtre, tout simplement. La fenêtre réelle au moment où on l'interroge. La connaissance, cette fonction n'existe pas, mais forte chance que ça arrive très vite, bien entendu. Alors, d'ailleurs, l'avenir, l'avenir c'est quoi ? C'est un petit peu ce qui m'a donné un petit peu envie de se faire ce petit tuto, c'est de se dire Chrome annonce l'arrivée des variables et Chrome, évidemment, annonce quelque chose, donc c'est le css11.html et ils nous ont donné un exemple de quelque chose d'assez intéressant qui utilise, on va dire, toute la modernité des css comme ceci. Donc là, on a effectivement des petits panneaux, des petits panneaux qui utilisent un certain nombre de propriétés dont les flexbox, je ne vais pas me lancer aujourd'hui dans les flexbox que je maîtrise encore moyennement, mais qui nous permettent de, alors les flexbox sont utilisés notamment pour la hauteur des éléments pour pouvoir se dire que tous les éléments d'une ligne auront la même hauteur, y compris le petit séparateur en bas. donc ça c'est première chose et puis surtout cet exemple-là que j'ai un petit peu adapté pour le simplifier nous permet de voir effectivement des utilisations intelligentes des variables intelligentes mais complexes. J'ouvre ici et comment ont-ils fait ? Là, on se croirait quasiment dans du sas c'est-à-dire qu'au début au démarrage nous allons avoir tiens, j'ai oublié de traduire moi je ne vais pas me lancer tout de suite on va définir un certain nombre d'unités de base de nos éléphants des éléments on va définir des couleurs on va définir des nombres on va calculer tout un tas de choses en fonction des variables qui sont définies ici par exemple le cell padding ce sera 4 fois l'unité de base la gouttière ce sera les marges multipliées par l'unité de base la grille est pareil multipliée par l'unité de base etc. tout ça dépendant des unités ici certaines choses sur les grilles donc c'est là où on constate des flexbox des display flex etc. j'insiste pas aujourd'hui dessus je ferai peut-être ça quand je maîtriserai un peu plus les flexbox ce qui n'est pas encore le cas et puis nous allons comme ça avoir l'utilisation des variables tout au long de nos éléments qui nous permettent d'utiliser de retrouver les couleurs de retrouver un certain nombre de choses de recalculer des éléments en fonction de notre unité de base etc. donc d'avoir quelque chose de totalement cohérent basé sur des unités évidemment chose intéressante c'est que bien entendu je vais les mettre évidemment là on n'est pas dans du responsive j'en ai pas poussé la logique ni eux ni moi surtout pas moi ici mais si je me dis que si je change mon unité de base pour la passer à 10 par exemple et bien vous constatez que tout est recalculé en proportion aussi bien les polices que les marges que etc. si je passe à l'inverse je reviens sur un truc plus sur un système à deux colonnes hop tac on est à deux colonnes et là évidemment on l'a fait en direct on pourrait le mettre dans les médias query assez facilement donc passer à deux colonnes une colonne ou trois colonnes selon la taille de votre écran bien évidemment bref n'importe quelle variable peut comme ça évoluer si on veut par exemple que la marge soit un peu plus importante on augmente la marge et tout est augmenté en conséquence en proportion etc. c'est quand même assez intéressant chose aussi intéressante c'est la portée des variables c'est à dire qu'on a défini ici des couleurs primaires pour le texte et pour la couleur c'est à dire ceux qui s'appliquent a priori pour le pourpre mais vous allez le constater en dessous rien ne s'oppose à ce que dans la balise style ici on puisse simplement redéfinir des couleurs plutôt que de repasser par des colors de points background color de points parce que tout ça évidemment peut avoir un incident sur plein de choses à l'intérieur là par exemple j'ai une petite bordure on pourrait très bien se dire que la petite bordure c'est le border 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 il est où la border border top border top qu'on va la faire en primary color aussi et là on a la prime la couleur de la boîte qui est appliquée y compris sur la bordure de tous les éléments on pourrait comme ça en multiplier autant qu'on veut il suffirait toujours de définir ici les couleurs au niveau du style pour que ça s'applique automatiquement à tout le reste alors cet exemple est quand même assez puissant parce que notamment il va nous permettre ils ont même été encore plus loin dans le schéma que j'ai montré au départ c'est à dire le lien qu'il y a entre les différents éléments à savoir on va zoomer ici à savoir que le javascript peut aussi jouer sur les variables donc là nous avons effectivement des petits curseurs qui nous permettent de changer l'unité de base ce que j'ai fait à la main dans mon code on peut aussi modifier le nombre de colonnes dynamiquement grâce au javascript on pourrait le faire au media query bien évidemment écarté et là encore en javascript en media query donc là ils ont défini avec beaucoup d'explications un certain nombre de choses etc. et puis vous le voyez aussi le javascript peut aussi intervenir notamment ils ont ici quelque chose qui va aller chercher le getPropertyValue donc ça c'est du javascript assez standard qui va chercher la valeur de la propriété de notre attribut et vous le constatez on va pouvoir ici c'est ici que ça se passe récupérer la valeur de la couleur grâce au javascript on va pouvoir la modifier aussi grâce au javascript c'est à dire que le javascript va pouvoir récupérer les valeurs pour les réappliquer changer les couleurs etc. c'est un petit peu complexe je ne rentre pas plus que ça dans l'explication vous pourrez aller vous rendre évidemment sur le site en question où est-ce qu'il est passé comme ceci comme ceci à savoir une autre façon de penser nos CSS un peu de les penser comme on le fait déjà avec SAS bien évidemment voilà alors tout ça n'est qu'un début j'insiste que c'est l'avenir des CSS parce que comme I use qui est notre bible quand on commence à jouer avec tout ça qu'est-ce qu'on va avoir par exemple en CSS nous avons je ne sais pas s'ils sont apparaissent dans la liste mais oula var qu'on a croisé vous le constatez actuellement c'est à dire 22 avril les variables fonctionnent très bien dans Firefox ne fonctionnent pas encore dans Chrome mais sont annoncées pareil pour Safari pareil pour iOS Safari donc ça va arriver mais ça ne l'est pas encore c'est pas la date de livraison du Chrome 49 il est possible que quand vous verrez cette vidéo ce sera quand même bien supporté pour l'instant on ne l'est pas encore vous pouvez l'activer actuellement en flag c'est à dire pouvoir avoir dans Chrome ce que j'aurais peut-être dû faire mais c'est l'occasion d'y aller de pouvoir se dire tiens monsieur Chrome on va pouvoir lui dire de pouvoir activer un certain nombre de choses plus ou moins expérimentales je ne sais plus où se trouvent les variables mais activer les fonctionnalités donc ça c'est le canvas expérimental enfin bref vous avez comme ça la possibilité d'activer un certain nombre de choses attention il le précise à vos risques et périls bien évidemment pour tester en quelque sorte on a vu aussi l'attribut donc alors before before lui est très bien supporté puisqu'il dépend de CSS2 vous le constatez after sans doute pareil content fait partie de la même génération à tous les coups ici vous le voyez hop là c'est le content policy c'est pas celui-là hop css non je pense qu'il est lié au précédent on a vu tout à l'heure counter counter style hop counter alors les compteurs sont effectivement eux très bien supportés par contre les styles de compteur que je ne sais même pas ce que c'est bon pour l'instant ça les pose encore nous avons vu aussi la fonction atr des css où est-ce qu'elle est celle-ci non elle n'est pas référencée non on va avoir du mal à la trouver mais il me semble que celle-là est quand même à peu près récupérée enfin à peu près supportée display css hidden attributs non bon ah bah c'est peut-être sur la page suivante je vais saut voilà ces pseudo-éléments générés vous le constatez là on est sur du bon calque je crois qu'on est quand même pas mal sur calque calque vous le voyez on est quand même bien supporté sur le calque par contre oui les variables c'est encore loin d'être le cas bien évidemment même si encore une fois tout ça commence à arriver plus tout ce qui va arriver encore plus c'est là où bien entendu la lecture de des spécifications nous permettent de suivre un petit peu donc là nous avons les prochaines propriétés des css qui vont arriver notamment les variables avec des exemples que j'ai d'ailleurs tiré de là pour mon tuto bref il faut rester vigilant tout ça va encore évoluer évidemment les syntaxes peut-être vont évoluer et aussi les usages bien évidemment évolueront dans la foulée voilà pour cette vidéo nous avons fait le tour en espérant que vous aurez envie d'expérimenter certaines choses surtout les premiers exemples bien évidemment et puis pour le reste nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo à tout